Le film est d'actualité, surtout parce que les personnages dominants sont les personnages forts, sont les personnages point de toute avance. Parce qu'elle est intemporelle, parce qu'elle est très drôle et que j'ai toujours voulu adapter Fédo parce que je trouve que c'est un des rares auteurs de théâtre qui a une écriture tellement efficace que ça peut être très cinématographique. Avouez-le franchement, vous en aimez un autre ? Vous êtes une femme respectable ? Il vous drague ? Pourquoi ? Vous croyez avoir l'exclusivité ? Un homme que vous connaissez depuis 10 minutes ? 20 ? J'ai la femme dans 100 ! Ça tombe bien, vous en avez une ! Non, en fait, le film est d'actualité, surtout parce que les personnages dominants sont les personnages forts, sont les personnages point de toute avance. Mon personnage, c'est clairement elle qui dirige tout ce petit monde et qui comprend très bien les aboutissants de chacun, qui joue avec ça. Et surtout, Fédo a écrit des personnages féminins qui sont extrêmement brillants, qui sont extrêmement vifs, qui ont toujours le bon mot, à la fois drôles, mais à la fois qui piquent là où il faut piquer. Et moi, c'est ça qui me plaisait beaucoup, c'est ça que je trouve moderne dans le film et particulièrement dans ce personnage. C'est justement de montrer qu'il y a des personnages féminins qui sont parfois plus forts et plus en avance que les personnages masculins. Si je surprends mon mari, je suis à vous. C'est fou, j'ai une chance conditionnelle, moi. C'est vraiment, c'est tout le génie de Fédo. C'est-à-dire que déjà, tout est suggéré. C'est-à-dire que c'est pas graveleux, c'est pas un humour libidineux comme ça. Tout est poétique, vraiment. Le rapport entre l'homme et la femme est hyper, hyper intelligemment bien écrit. Et donc, c'était très facile pour moi de, comment dirais-je, en tout cas de vouloir jouer ce personnage. Après, moi qui suis quelqu'un de pudique, au début, c'était compliqué un petit peu de pouvoir... Oui, c'est vrai, c'est vrai que tu fais du seul en scène et tout... C'est ça, mais moi, c'est un ancien timide, en fait. Et donc, le rire, c'était pour moi un masque par rapport à la timidité. Et j'ai été bien driveé, que ce soit de la part de Djalil, Guillaume ou Dany. Vraiment, c'était un vrai beau challenge. C'est ça, mais moi, c'est ça.